... Pauline anime depuis le début la jeune association Epicurium, le musée vivant des fruits et légumes. Elle installe les tomates pour sa dégustation géante dans les jardins du château. Ah, ses formes et couleurs attrayantes ! C'est vrai, nous achetons nos légumes avec les yeux et Pauline nous montre que nous mangeons aussi avec nos yeux. Pour organiser les séances de dégustation comme celle-ci, je commence par réunir une très grande diversité de tomates. Pour ça, je prends celle de la producteur Epicurium, celle de l'INRA, celle de producteur avec qui on travaille. Ça nous fait une magnifique diversité de couleurs et de formes. En général, je choisis 3 ou 4 variétés que je vais soumettre à une personne pour lui demander ses préférences. Après, si on en choisit davantage, c'est difficile d'établir un classement lorsqu'il y a trop de variétés. Moi-même, je suis d'une nature assez curieuse, j'aime bien apprendre et découvrir de nouvelles choses, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie professionnellement d'essayer de transmettre à nouveau des connaissances au public non averti. Bonjour à tous ! Bonjour ! Je vais vous proposer aujourd'hui une dégustation de tomates. Vous voyez la belle variété qu'il y a devant vous. Je vais préparer des assiettes chacun avec 4 variétés différentes que vous allez pouvoir déguser. Ce sera, comme vous avez vu, ma préparation. Les yeux ouverts, si je peux dire. Le goût, en fait, c'est l'ensemble des saveurs, des textures que l'on sent à l'intérieur du palais. C'est des choses qu'on propose souvent aux enfants et on se rend compte que quand on le fait pour des adultes aussi, ils sont ravis, ils n'ont pas l'habitude de découvrir autant de variétés et de faire attention à ce qu'ils goûtent. Alors, je vais commencer la dégustation par la variété qui vous attire. Nous commençons par la jaune. Allons. Alors, vous allez me dire un petit peu au fur et à mesure quelles sont vos impressions en bouche très douces. D'accord ? Agréable, douce. Également. Un peu trop aqueuse, à bon goût. C'est un peu trop dieux. Alors, sur la bête ? Oui. Quand vous dégustez comme ça, vous arrivez à sentir la différence de texture, les arômes aussi qui remontent à travers la coison nasale, également le goût qui peut se dégager de ces différentes tomates. Alors, moi, la jaune, elle m'a fait... Je ne sais pas, j'ai eu un petit arrière-goût comme de poivron. D'accord. Ça, c'est vraiment un arôme, justement. Ah, très délicieux. C'est la paola que vous dégustez. C'est délicieux. Je vais goûter celle qui m'amuse le plus. Qui vous intrigue ? Ce qui m'intrigue, c'est la cumato. Mais on a l'impression d'un fruit. C'est très cueilleux, c'est comme si on croquait une pomme. La cœur de bœuf, toujours. Un grand classique, mais toujours agréable. C'est ce qu'on avait dit, elle est un petit peu... La paola, elle est très excellente. Elle vous plaît, celle-là. Ah oui, la paola, bien parfumée, bien sucrée. Finalement, elle est très intéressante. La paola, elle est très intéressante. Elle avec elle. Non, non ! 2